Une présentation de Tourisme Québec en collaboration avec Miller Lite et la ville de Trois-Rivières. Bienvenue sur le site du Grand Prix Trois-Rivières. Si jamais vous venez de vous joindre à nous, un bon début de journée aux autres qui ont assisté aux courses précédemment, notamment de la Formule Atlantique, également de la Superproduction Challenge. Philippe Brassard, bon matin. Bon matin, Fred. Écoute, hier, on a eu une superbe course, malheureusement, qui s'est terminée quelques heures plus tard par une pénalité imposée à Nicolas Barrette. On en avait parlé, il y avait des chances qu'il y en ait une. Finalement, il y en a eu une. Oui, on s'y attendait, effectivement. C'est certain que dans le cas de Nicolas Barrette, lui-même s'y attendait, il n'était pas caché à sa descente de voiture. Et je dirais que, bon, c'est vrai que ça a permis à Valérie Limoges, qui n'a pas volé sa victoire quand même, parce qu'elle a tout le temps été aux avant-postes. On n'oublie pas que Valérie était en pôle position de la course d'hier. C'est différent aujourd'hui. Mais donc, effectivement, hier, victoire de Valérie Limoges devant Marco Signoretti, Kevin King et Nicolas Barrette reclassés, donc, en quatrième position de la course d'hier. Mais ça, c'était hier. Il pleuvait. Aujourd'hui, il fait beau. C'est une autre course. Oui, c'est complètement autre chose. Et le gagnant, j'oserais dire, de cette course d'hier, c'est Marco Signoretti, qui est à la poursuite de Kevin King. Il avait six points de retard sur Kevin King au classement. Et là, avec cette course-là, c'est une autre paire de manches pour Kevin King. Quatre points, désormais, séparent les deux premiers au championnat. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement serré, ces positions. Et on va voir, évidemment, qu'est-ce que ça va donner. Mais n'oublions pas, aujourd'hui, que c'est Kevin King, cette fois-ci, qui part sur la pôle position, avec à ses côtés Nicolas Barrette. Ça risque d'être fort intéressant, Philippe. Il faut revenir quand même sur la journée d'hier. Il y a eu quelques accidents. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes les voitures qui ont été appliquées hier vont être sur la piste ce matin. C'est une très bonne nouvelle, effectivement. C'est vrai que les équipes ont travaillé, certaines, assez fort, donc, pour permettre, donc, d'être en piste aujourd'hui. Sur cette grille de départ, donc, toutes les voitures qui étaient impliquées sont là. Alors que les voitures vont s'aligner sur la ligne de départ, nous, on va dans les studios pour vous décrire les faits et gestes de nos pilotes. 23 voitures qui devraient être en piste ce matin pour la deuxième épreuve du week-end de la Coupe Nissan Micra. Pour prononcer l'invitation traditionnelle à lancer les moteurs pour la course Nissan Micra, to pronounce the traditional starting invitation, accueillons l'ancien air de Trois-Rivières, M. Yves Lévesque. Pilote, démarrez vos moteurs. Drivers, start your engines. C'est ça de faire le pouce. C'est ça de faire le pouce. Grand Prix de Trois-Rivières, je regarde, bon, les voitures qui sont en piste avec également ses enfants qui les accompagnaient pour le lancement, pardon, de cette deuxième épreuve de la Coupe Nissan Micra. Bon, Jake Hickson apparaît sur nos écrans. Il n'y était pas hier. Est-ce qu'il sera en piste aujourd'hui? On pourra vous le confirmer au cours des prochaines minutes. Mais au total, on avait 25 voitures en fin de semaine, Philippe, qui devaient concourir sur le circuit du Grand Prix Trois-Rivières. Oui, en fait, il y avait 26 pilotes, 25 voitures, puisqu'on rappelle que dans le cas de la voiture numéro 728, Mario Charrette, Mario Berthiaume, on se partage le volant. Donc là, il fait une course. C'était Mario Charrette pour la course d'hier. Ce sera Mario Berthiaume, le pilote de Trois-Rivières, justement, aujourd'hui dans cette 728. Mais c'est vrai que, donc, il y a eu ces soucis-là pour Charles Deschênes et puis pour Jake Hexton, lors de la qualification vendredi, il n'était pas sur la grille des parrières. Mais j'aperçois la voiture de Jake Hexton. Elle est facile à identifier, d'ailleurs, si vous êtes dans des estrades, parce que c'est celle qui a le drapeau britannique sur le toit. Absolument. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, tout le monde est en piste ce matin. Hâte de voir comment va réagir, entre autres, Jean-Michel Isabelle, qui, en toute fin d'épreuve, hier, après une superbe remontée, il était à la sixième position, impliqué dans un accident avec Éric Chaput, d'ailleurs, un accident assez violent, qui a mis fin à l'épreuve de la coupe Nissan Micra. Oui, effectivement. Et puis, on nous avait dit, dans le cas d'Éric Chaput, donc, qu'il devrait être sur la piste, mais avec une voiture peut-être différente d'une autre voiture, justement. Donc, on a hâte de voir si ça se confirme, là, que tous les pilotes impliqués dans des petits soucis. Hier, sont de retour sur la piste. En tout cas, on a vu que dans le cas de Jake Hexton, c'est bel et bien le cas. La voiture de sécurité qui devrait prendre de l'épreuve pour un tour de chauve après un départ lancé sur le circuit de Trois-Riviens. On l'a dit tout à l'heure, quatre points d'écart à peine entre Kevin King et son plus proche poursuivant, Marco Signoretti, au chapitre du classement général. Valérie Limoges, qui était cinquième avant la course d'hier, avec cette victoire, remonte à la quatrième. Oui, en fait, même à la troisième place, parce qu'elle se retrouve troisième ex-aequo avec Frédéric Bernier, tous les deux 162 points. Donc, c'est vrai que c'est une excellente opération pour Valérie Limoges, là, que la course d'hier, bien entendu. Pour le position, on vous le rappelle, et puis victoire officielle, donc, après la pénalité infligée à Nicolas Barrette. Nicolas Barrette qui m'a dit tout à l'heure, moi, je veux simplement faire une course, en bon français, clean aujourd'hui, une course propre, que tout se passe bien. Et évidemment, lorsqu'on est en première ligne, on a la victoire pour objectif. Mais il faut quand même souligner une chose, c'est que dans le cas de Nicolas Barrette, c'est un pilote que ça fait... c'est sa troisième saison qui roule en coupe Nissan Micra, mais ça n'a jamais été avant cette saison que des saisons partielles, parce qu'il manquait de budget. Là, cette année, il a pu avoir les commanditaires qui le soutiennent, qui le supportent pour pouvoir faire, donc, cette saison complète. Et pour lui, eh bien, c'est certain que c'est une petite équipe. Donc, ils avaient un petit peu de misère à ajuster l'auto. Ça reste des Nissan Micra, des voitures quasiment de série, mais malgré tout, ne fût-ce qu'au niveau de la pression des pneus, notamment. Eh bien, il faut savoir ajuster à la perfection ces voitures pour être compétitif. Et c'est ce qui manquait toujours un petit peu du côté de Nicolas Barrette. Et là, ce week-end, tout est réuni. Il roule aux avant-postes. Et donc, c'est certain qu'il a hâte de conclure tout ça par une victoire, bien entendu, ce qui serait sa première victoire dans la série. Et si je ne m'abuse, son résultat, c'est son meilleur résultat qu'à rien Oui, tout à fait. Et puis, on peut quand même dire une chose aussi, Fred, c'est que la famille Barrette, dans son ensemble, fait très, très bien hier avec la septième place de Martin et puis la douzième position de Michel Barrette. Des pilotes qui n'avaient plus roulé depuis le Grand Prix de Trois-Rivières 2018, dans le cas de Martin et de Michel. Alors, vraiment, c'est très, très belle performance de la famille Barrette au complet, on peut dire comme ça, lors de l'épreuve d'hier. Évidemment, cette quatrième position à 15h par Nicolas Barrette l'a aussi fait remonter au classement général maintenant à la neuvième. Il était douzième avant l'épreuve d'hier. Donc, on vous rappelle, il y aura un tour de chauffe actuellement, un départ lancé dès que la voiture de sécurité va entrer dans les puits. Alors, on vous mentionne donc, outre la première ligne de Kevin King et Nicolas Barrette, la deuxième ligne, eh bien, c'est la 220 de Valérie Limoges et la 98 de Sylvain Ouellet. Et Marco Signoretti, la voiture 97 sur la troisième ligne en compagnie de la voiture numéro 20 d'Austin Riley qui, lui, hier, n'a pas pu terminer la course victime d'un accident. La quatrième ligne, eh bien, c'est la 28 de Frédéric Bernier et la 47 d'André Lapointe. Alors que Taylor Neer, la voiture numéro 58, partira neuvième. À ses côtés, la voiture 55 de Nicolas Touchette. Onzième place pour la 63 de Paul Dargé, un pilote de Trois-Rivières. Et en douzième position, eh bien, c'est la 875 de Martin Barrette. Mario Berthium d'abord de la 728 et Roger Champmeaux à part de la voiture numéro 22, c'est de ses lançons de la septième ligne. Et rapidement, on peut dire que Michel Barrette lui part de la 15e position. Il aura à ses côtés Frédéric Boutillé. Michel Barrette, eh bien, si vous voulez le suivre tout spécialement, c'est la voiture numéro 57, on vous le rappelle. On s'amène vers la ligne départ-arrivée. Jetez un coup d'œil, drapeau vert qui sera agité dans les prochaines secondes. Voilà, c'est fait. C'est un départ sur la piste du circuit Trois-Rivières. Deuxième épreuve de deux de la coupe Nissan Micra. Bon départ pour Kevin King. Regardez le peloton très groupé, Valérie Limoges à l'arrière. Et Nicolas Barrette qui réussit à s'insérer entre Kevin King et son plus proche concurrent. Ben non, Valérie Limoges finalement réussit à prendre la deuxième position. Beau travail de Valérie Limoges. Et là, on est à trois, même quatre de large. Le départ extrêmement spectaculaire pour cette épreuve de la coupe Nissan Micra. On vous le rappelle, c'est la 60e course de l'histoire de la série. Aujourd'hui à Trois-Rivières. Il a bien failli avoir contact aux avant-postes Éric Chaput, si j'ai bien vu, qui était posé. Non, c'est plutôt Frédéric Bernier, la voiture numéro 28, voiture rouge. Et là, on voit tout de suite les trois premiers. La 40 de Kevin King, la 2-2-0 de Valérie Limoges et Nicolas Barrette dans la 4-2-7. Donc, ils tentent de prendre un petit peu leur distance sur le reste du peloton. Le reste du peloton qui est emmené présentement par Marco Signoretti dans la 97. Et tu l'as dit, c'est une autre part de manches aujourd'hui. Avec... Oh, attention, il y a un drapeau journalier. Oui, contact pour Frédéric Bernier. Contact avec le mur de Frédéric Bernier qui est sorti un petit peu large dans le virage au bout de la ligne droite du Carmel. Et donc, il a heurté le mur assez légèrement. On espère qu'il va être en mesure de continuer. On va voir d'ailleurs ce qui s'est passé à la reprise pour Frédéric Bernier. Dans le virage du Carmel, oui. Il y a eu en fait deux contacts même. Est-ce que c'est la voiture de Sylvain Ouellet ou celle de Marco Signoretti, la première qui a heurté le muret? Celle de Marco Signoretti, effectivement, est également endommagée au niveau de l'avant-droit. Donc, il y a eu deux contacts avec ce mur au bout de la ligne droite du Carmel. Je pense que c'est même deux incidents séparés parce qu'ils se suivaient. Ils n'étaient pas en lutte directe. Donc, les deux pilotes qui ont heurté le mur. Alors là, on voit une pièce de carrosserie qui se retrouve sur la piste. Oui, et si j'ai bien vu le pare-brise avant qui est amoché pour Marco Signoretti, on va voir à nouveau ce qui est survenu. Il y a eu autre chose. Ah! Il y a eu contact entre la voiture 875 à 63 et la 47 d'André Lapointe également qui a été impliquée. Oui, André Lapointe et Marco Signoretti. Je pense que le premier contact, c'était justement à cet endroit-là en tentant d'éviter les voitures. Mais par la suite, il y a eu un autre contact parce qu'à cet endroit-là, c'était plus le côté gauche qui a failli être endommagé. Et par la suite, on a vu que c'était le côté droit. Mais là, en tête de la course, c'est bien. C'est une très, très belle lutte entre Kevin King et Valérie Limoges. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours sur le vert. Donc, pas de drapeau jaune sur la piste du circuit de Trois-Rivières. Donc, tu l'as dit, Kevin King, 5 dixièmes d'avance actuellement sur Valérie Limoges. Et derrière eux, il y a Nicolas Barrette, Sylvain Ouellet à bord de la 88. Et vous regardez la voiture de Marco Signoretti, très endommagé. Le pare-brise avant qui montre des éclisses sur le côté droit. En fait, son côté droit, le côté gauche, quand vous regardez l'écran. Oui, pour l'instant, ça ne devrait pas empêcher. C'est un petit peu comme Frédéric Bernier, là, qu'on voit qu'il y a deux places en arrière. Frédéric Bernier, donc, devrait pouvoir poursuivre, tout comme Marco Signoretti. Il faut souligner aussi, Frédéric, la belle sixième place présentement d'Austin Riley, un pilote torontois de la numéro 20. Austin Riley, donc, top six. Austin Riley qui se retrouve tout de même onzième au championnat. Malheureusement, sa course d'hier, eh bien, lui a coûté beaucoup de points. Et abandon, fidèlement, de la voiture numéro 47 d'André Lapointe, dans les portes du Plessis, va aller se ranger, là. Bon, bien, ça, c'est toujours apprécié quand un pilote voit que sa course se termine, qu'il peut aller loin, comme ça, dans l'échappatoire, afin de ne pas entraîner une neutralisation. Toujours le goût de dire un grand, grand bravo au pilote qui, par respect, justement, pour ses confrères, eh bien, n'entraîne pas de neutralisation. Donc, on apprécie toujours beaucoup cela. Merci beaucoup, André Lapointe, de son geste, vraiment très apprécié. Ça nous permet de continuer à avoir beaucoup d'action dans cette épreuve. Oui, peut-être pour les gens, Philippe, qui se joignent à nous, qui en sont à une première expérience au Grand Prix 3, on vient réexpliquer encore une fois qu'est-ce que la coupe Nissan Micra. Alors, la coupe Nissan Micra, bien, c'est intéressant parce que, justement, on est à sa 60e épreuve de son histoire. Elle a débuté à la fin mai 2015 au circuit Mont-Tremblant, donc avec ses voitures toutes identiques, des Nissan Micra S, préparées spécifiquement pour la course, évidemment. Donc, les voitures sont vraiment de série. On a bien entendu ajouté les éléments de sécurité, suspension et autres éléments afin de pouvoir faire de la course automobile, mais à la base, ça demeure des moteurs de série, des boîtes de vitesse de série. Donc, tout est identique. C'est le pilote qui fait la différence. Et puis, les petits secrets, comme je disais tout à l'heure, parfois une question de pression de pneus, parfois une question, justement, de petits réglages qu'on peut faire. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire sur ces voitures-là, mais malgré tout, eh bien, ça peut faire la différence. Et sinon, le reste, c'est le talent du pilote. Donc, des voitures qui développent une puissance de 109 chevaux, des voitures, comme je disais, donc, qui ont débuté en 2015 et qui en sont à leur cinquième année d'existence, cinquième saison d'existence, et elles ont toujours roulé au Grand Prix Trois-Rivières. Donc, à chaque année, il y a toujours eu des courses de coupe Nissan Micra présentées ici à Trois-Rivières. Bon travail jusqu'à maintenant de Kevin King, toujours aux avant-postes. On vous rappelle qu'on a 24 voitures en piste, maintenant 23 avec l'abandon d'André Lapointe. Kevin King, toujours à la recherche, rappelons-le, d'une première victoire ici à Trois-Rivières. Lui, qui est originaire de Charbouc, mais a des liens très forts avec la région, puisqu'il y habite maintenant Trois-Rivières. Il est employé du karting de Pointe-du-Lac. On va voir à la reprise ce qui s'est passé. C'est encore des débris sur la piste, oui. D'autres débris. Laissé par la voiture de Frédéric Bernier à nouveau. Alors, c'est certain que... N'oublions pas qu'on roule avec des pneus lisses en coupe Nissan Micra sur ces pistes. Sur piste sèche, bien entendu, ce sont des pneus lisses, des pneus de course, mais assez solides quand même. Je ne suis pas trop inquiet, là. Il n'y a pas nécessairement de risque majeur de crevaison pour les pilotes qui vont passer sur cette piste lors des prochains tours. Et là, on voit la bataille pour la troisième place. C'est Nicolas Barrette qui est sous la menace présentement de Sylvain Ouellet. Oui, Sylvain Ouellet qui a un très bon week-end jusqu'à maintenant. Dans son cas, à bord de la 98. Et Nicolas Barrette était très rapide hier. Il n'eut été de ce contact avec Kevin King. Il était à la deuxième position pour rappeler aux gens peut-être qu'il n'y était pas. Il a été pénalisé parce qu'il était entré directement dans le pare-choc arrière. En fait, pas très loin d'ici, à l'aube du virage numéro un, juste ici. Au freinage du numéro un, effectivement, dans ce freinage, eh bien, on a vu donc Valérie Limoges très, très à l'attaque. Elle tente de réduire l'écart le plus possible. Lors du passage de la ligne départ-arrivée, elle avait cinq dixièmes de retard sur Kevin King. Mais là, on voit clairement à l'image que ce retard, il est beaucoup moins qu'une demi-seconde désormais. Absolument. Elle a crappillé quelques dixièmes, Valérie Limoges. Et les deux voitures qui tendent à aller chercher une avance confortable, alors qu'on voit Jake Exton qui a peut-être eu ennuie, bon, est en mesure de repartir finalement. Donc, Kevin King et Valérie Limoges, quand même, ont commencé à larguer tranquillement, mais sûrement Nicolas Barrette et Sylvain Ouellet. Oui, c'est du deux par deux pour l'instant. Et on voit cette bataille pour la troisième place. Ça, c'est la 4-2-7 de Nicolas Barrette et la 98 de Sylvain Ouellet. Et puis, vous allez voir un petit peu plus loin, bien, c'est Marco Signoretti et Austin Riley, les deux pilotes ontariens en batailleux pour la cinquième position. Oui, malgré cette voiture endommagée, le Marco Signoretti qui garde le rythme actuellement positionné à la cinquième position. à 97, donc, de Marco Signoretti, qui, lui, est une recrue, il faut le dire, mais qui, quand même, fait fort bien, deuxième actuellement au classement des pilotes. On va aller rejoindre Tania Bourdin dans les puits qui a de l'information pour nous. Eh bien, oui, messieurs, peut-être, est-ce que vous voyez derrière moi, eh bien, Jake Axton a rentré dans les puits à l'envers, mais quand même, on a fait ça très bien de son côté. Malheureusement, la transmission a cassé, donc on a dû être contraints à l'abandon. Merci beaucoup, Tania. Tania, donc, malheureusement, abandon pour Jake Axton qui devient le deuxième pilote à abandonner depuis le début de cette épreuve, le premier étant André Lapointe. Oui, on peut signaler pour les fans de Michel Barrette, pour l'instant, 18e position pour Michel Barrette. Donc, il a perdu quelques rangs, là, depuis le début de cette course, celui qui s'est lancé de la 15e position. Mais c'est mieux que l'an passé pour Michel Barrette, quand même, qui avait fait, quoi, une 17e ou 18e position, si je ne m'abuse. Oui, c'est certain que ça avait été des courses un petit peu plus difficiles pour lui l'année dernière. Là, on voit Kevin King qui a réussi à prendre un petit peu d'avance sur Valérie Limoges. Donc, vous le voyez sur vos écrans, là, pour l'instant, eh bien, Kevin King qui assure cette première place. Par contre, pour la troisième place, eh bien, rien n'est joué parce que Nicolas Barrette et Sylvain Ouellet sont maintenant rejoints par Marco Signoretti, même par Austin Riley qui se rapproche lui aussi. En arrière, eh bien, c'est Frédéric Bernier dans la 28e voiture endommagée, mais qui poursuit son épreuve et donc qui est esselé en septième position. Oui, complètement isolé, effectivement, Frédéric Bernier. Pour Michel Barrette, 18e et 19e l'an dernier, alors qu'il avait ce pari avec l'ancien maire de Trois-Rivières, Yves Lévin, qu'il avait gagné, d'ailleurs. Le maire Lévin qui avait dû, à l'époque, faire le gazon devant l'hôtel de ville à bras, comme dirait l'autre. Oui, un pari bien sympathique, effectivement. Et là, on voit toujours, il y a des pièces de carrosserie de la voiture de Frédéric Bernier, mais c'est un petit peu hors trajectoire. Ça a même tendance à partir un petit peu au vent, donc ça ne devrait pas créer de problème pour les pilotes de la Coupe Nissan Micra. On voit à l'écran, c'est intéressant, Frédéric, de le noter, Jean-Michel Isabelle dans la numéro 86, voiture accidentée hier, que l'équipe Perry Performance All Nissan ont été capables de réparer. Et puis Jean-Michel Isabelle, donc, qui partait dans les derniers et qui se retrouve en dixième position. Wow! Donc, magnifique performance. J'ai envie de dire encore une fois, parce que Jean-Michel est un pilote extrêmement talentueux, donc ce n'est pas une surprise de le retrouver aussi rapidement aux avant-postes, mais malgré tout, dans un peloton aussi compact que la Coupe Nissan Micra, eh bien, c'est toute une performance. Il avait fait la même chose, d'ailleurs, hier en partant en fond de gré. Il a 22e aujourd'hui, déjà à la dixième position, alors qu'on a à peine, quoi, dix minutes de course de fait. Très beau travail pour Jean-Michel Isabelle, qui a une seconde et neuf dixième de retard actuellement sur Taylor Neer, qui, lui, est à la neuvième position. Kevin King s'est forgé une petite avance sur Valérie Limoges. Là, c'est toujours à l'intérieur de la seconde. Une huit dixième d'avance pour le pilote qui habite Trois-Rivières, la voiture numéro 40 que vous voyez actuellement à l'écran, d'ailleurs, avec Valérie Limoges derrière. Et on parlait de petite équipe en parlant de Nicolas Barrette. Il faut souligner que c'est le cas aussi de l'équipe de Kevin King. C'est sa propre récurie, LP Apparel, commandité par LP Apparel, mais c'est son équipe à Kevin King avec parents, amis et commanditaires qui sont présents cette fin de semaine au Grand Prix Trois-Rivières pour l'encourager. Lui qui, tu l'as dit tout à l'heure, cherche toujours à aller chercher cette fameuse première victoire au Grand Prix de Trois-Rivières parce que Kevin King, il a présentement neuf victoires dans la série, ce qui est quand même un très, très beau palmarès. Mais le Grand Prix de Trois-Rivières ne lui a jamais souri. Il y a toujours eu des petits soucis, une pénalité même l'année dernière. Deux pénalités, devrais-je dire, l'année dernière, qui était venue retarder sa performance. Mais c'est vrai que Kevin King a toujours été compétitif, toujours aux avant-postes, mais ça n'a jamais fonctionné au point de déboucher sur une victoire ici à Trois-Rivières. Belle bagarre actuellement. Philippe en piste pour la quatrième position. Sylvain Ouellet qui protège tant bien que mal sur Marco Signoretti. Voiture isolée derrière celle d'Austin Riley, la voiture numéro 20. Bon travail de Sylvain Ouellet actuellement. Et Nicolas Barrette lui profite de cette bagarre en piste. Il s'est forgé une petite avance actuellement à la troisième position. Oui, Sylvain Ouellet, là, en 98, qui doit un petit peu protéger sa trajectoire face aux attaques de Marco Signoretti, le pilote recrut. Donc, c'est certain que ça permet à Nicolas Barrette dans la 4-27, de prendre un petit peu ses distances. Pour l'instant, je dirais que Nicolas n'est pas une menace. On le voit clairement pour les deux meneurs. Et pour le moment, il peut soigner ses trajectoires. Il peut s'assurer de ne pas avoir besoin de fermer la porte, de protéger ses trajectoires parce que Sylvain Ouellet n'est pas une menace directe pour lui pour l'instant. Donc, Nicolas Barrette, pour l'instant, est seulé en troisième position. Kevin King a quelque peu accentué son avance au premier rang. 9-10e maintenant d'avance sur la pilote qui pilote la voiture numéro 220, Valérie Limoges. Kevin King, qui est toujours monheur au classement, malgré cette course d'hier, qu'il n'a pas été en mesure de remporter, qu'il était pourtant... où il était très bien positionné. Il était à la première position quand il y a eu ce contact avec Nicolas Barrette. Maintenant, 4 points, rappelons-le, de priorité sur Marco Signoretti. Et on voit donc Nicolas Barrette, en effet, toujours troisième. Nicolas qui va peut-être miser, n'oublions pas, il reste encore 28 minutes à faire à la course. C'est énorme. Donc, c'est loin d'être fini. C'est certain que Nicolas sait très bien que pour l'instant, il ne peut pas rattraper les deux meneurs. Donc, il n'a aucun intérêt à user excessivement ses pneumatiques. Pour l'instant, lui, c'est simplement de demeurer en troisième place, garder cet avantage par rapport à Sylvain Ouellet et Marco Signoretti, qui le pourchasse aux quatrièmes et cinquièmes positions. Olivier Bédard, lui, qui n'y est pas en Nissan Micra, il a fait quelques courses depuis le début de la saison. D'ailleurs, il en a rapporté deux. Je regardais tantôt en début de saison. Olivier Bédard, qui était le concurrent à battre l'an passé dans la Coupe Nissan Micra. Oui, triple champion 2015-2017-2018, Olivier Bédard. Il avait débuté la saison, puis prévoyait faire un programme triple avec à la fois le championnat F-600 Canada et la Formule 600 ontarienne. C'est certain que c'était peut-être un peu plus... C'est un peu lourd. Un peu compliqué, je dirais, mais je pense qu'Olivier aurait été tout à fait à mesure de le faire. Mais bon, son équipe a décidé pour l'instant, provisoirement, vraisemblablement, de quitter la série. Donc, Olivier Bédard, pour lui, c'était l'occasion de se concentrer tout simplement sur la Formule 700, ce qui est tout à fait normal, on va dire. Il n'avait plus rien à prouver en Coupe Nissan Micra. Et ça donne en même temps la chance à des pilotes, comme on l'a vu, comme Valérie Limoges, comme Kevin King, ici aux avant-postes, de pouvoir prétendre aux grands honneurs. Kevin King, qui, évidemment, tente de décrocher un premier titre cette saison. Kevin King, qui a été dans la course au titre dès sa deuxième année dans la série, dès 2016. Il était l'un des prétendants au titre à chaque année. Donc, 16, 17, 18, 19, c'est la quatrième voie que Kevin King vraiment joue le titre, on peut le dire, face à Olivier Bédard autrefois et désormais à Marco Signoretti. Donc, pour l'instant, c'est vrai que pour Kevin King, c'est peut-être son heure de gloire qui va arriver ici à Trois-Rivières aujourd'hui et à l'issue de la saison 2019. Kevin King, autre pilote, issu du karting, d'ailleurs, comme plusieurs des pilotes qui sont dans cette catégorie de la Coupe Nissan Micra. Il a déjà, d'ailleurs, même été champion, si je ne m'abuse, Kevin King, dans son plus jeune temps, disons-le. Oui, c'est le cas aussi de Marco Signoretti qui est non seulement début de cette saison en Coupe Nissan Micra, qui est donc recrut dans la série, mais recrut dans l'ensemble des courses en circuit routier parce qu'il n'avait jamais piloté de voiture fermée auparavant, Marco Signoretti. Il vient directement du karting. Alors, c'est vrai que c'est très, très impressionnant de voir un pilote comme ça qui débarque du karting, qui fait très bien. Il y a d'autres pilotes qui arrivent du karting et qui, pour certains, débutent même cette fin de semaine ici à Trois-Rivières. C'est le cas de la numéro 24 de Nathan Gilbert, Charles Robin, c'est son deuxième événement dans la série, présentement en 19e place. Alors, c'est vrai que ça, c'est des pilotes qui viennent du karting, fraîchement arrivés des compétitions de karting et qui font très bien. Soulignons aussi la présence de Charles Deschênes avec la deuxième voiture de SH Karting, la numéro 27, qui n'avait pas participé à la course d'hier. L'équipe était en train de réparer suite à son accident. Ça touchait avec le mur lors des qualifications de vendredi. Donc, Charles Deschênes est en piste présentement pour l'instant en 20e position. On est bien loin des trois ou quatre drapeaux jaunes d'hier. Évidemment, avec la pluie, c'était totalement différent. On vous rappelle qu'il y a deux pilotes qui, jusqu'à maintenant, ont abandonnés, Jake Hexton et André Lapointe, qui, malheureusement, ont dû retraiter dans les buts. Aux avant-postes, ça ne change pas, malgré que Valérie Limoges tend vouloir un peu refermer l'écart entre elle et Kevin King. Elle a maintenant cinq dixièmes de retard sur la voiture numéro 40 de Kevin King qui est en tête de cette épreuve. Nicolas Barrette demeure à la troisième, alors que Sylvain Ouellet et Marco Signoretti demandent également quatrième et cinquième pour le top cinq. Et là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est la bataille pour la huitième place entre Paul Dargy dans la 63, Jean-Michel Isabelle dans la 86, et Taylor Neer, le coéquipier de Marco Signoretti au sein de l'Ukri Paypal Motorsports in Action. Ces trois pilotes, donc, se battent pour la huitième place. Jean-Michel Isabelle a dépassé Taylor Neer, donc pour l'instant, il est à l'attaque de Paul Dargy, le pilote de Trois-Rivières. Oui, Jean-Michel Isabelle qui poursuit sa remontée. Rappelons-le, lui qui s'élançait de la 22e position. Est-ce qu'il va tenter quelque chose sur Paul Dargy? Non, on va se ranger derrière, mais ce n'est qu'une question de temps, j'ai l'impression, avec un Jean-Michel Isabelle double Paul Dargy. Oui, Jean-Michel Isabelle, effectivement, donc va tenter d'aller chercher cette huitième position. Après, ça va être un petit peu plus difficile parce que l'écart avec Austin Riley et Frédéric Bernier est un peu plus conséquent. Mais Jean-Michel Isabelle, donc toute une remontée pour lui, encore une fois. Voiture numéro 86, Perry Auto, celle de Jean-Michel Isabelle, avec devant lui Paul Dargy, la voiture 63, la voiture verte. Jusqu'à maintenant, Paul Dargy fait du bon travail pour garder Jean-Michel Isabelle derrière lui. Paul Dargy, qui est un pilote tout de même très expérimenté, qui a disputé de nombreuses saisons dans les championnats de voitures de tourisme, qui avait participé en compagnie de Jacques Bélanger, le pilote de Québec, à la première saison de la Coupe Nissan Micra. Puis par la suite, eh bien, Paul Dargy est retourné dans les championnats de voitures de tourisme. Il effectue un retour cette fin de semaine ici au Grand Prix Trois-Rivières dans le cadre des 59e et 60e, aujourd'hui, épreuve de l'histoire de la Coupe Nissan Micra. Nicolas Barrette a de la visite derrière lui. Sylvain Ouellet, dans son pare-choc arrière, rempli les miroirs. Nicolas Barrette qui tente, tant bien que mal, de protéger sa troisième position. Troisième position qu'il... En fait, il a reculé par rapport à la grille de départ puisque Valérie Limoges a réussi à le dépasser dans le premier virage pour s'emparer de la deuxième position et s'est demeuré inchangé depuis. Et toujours pas de drapeau jaune, ça, c'est une bonne nouvelle quand même, Philippe. Hier, on avait eu trois ou peut-être même quatre drapeaux jaunes pendant l'épreuve, la première du week-end. C'est le risque, c'est certain, dans un peloton d'autant de voitures, évidemment, sur un circuit urbain temporaire comme celui de Trois-Rivières. On vit avec cette réalité-là. Ça fait partie du sport automobile aujourd'hui. Mais on est très, très heureux, bien entendu, lorsqu'on voit qu'une course se poursuit sur le vert, comme c'est le cas aujourd'hui dans cette épreuve. Donc, on espère que ça soit jusqu'à l'arrivée parce que c'est toujours beaucoup plus agréable de voir une épreuve à pleine vitesse et non sous neutralisation derrière la voiture de sécurité. Et là, on voit Nicolas Barrette qui a glissé un tout petit peu, mais a été capable de bien maîtriser sa Nissan Micra S numéro 427. Donc, pour l'instant, Nicolas Barrette qui demeure en troisième place. On a presque atteint la mi-épreuve sur le circuit de Trois-Rivières. 22 minutes à faire à cette épreuve qui en comptait 40 au total. Maintenant, Kevin King s'est forgé une avance d'une seconde sur Valérie Limoges. Nicolas Barrette, lui, est à trois secondes et quatre dixièmes de Valérie Limoges, donc à quatre secondes du meneur qui actuellement, Kevin King, n'est pas trop embêté. Pas trop embêté, en effet. On voit clairement que Valérie Limoges, pour l'instant, elle sait très bien que Kevin King est dominant, qu'elle ne pourra pas aller chercher nécessairement à la régulière. Par contre, elle sait aussi qu'advenant le fait qu'il y ait une neutralisation, si elle n'a pas trop forcé, pas trop usé ses pneumatiques, eh bien, ça peut lui donner, justement, la possibilité à ce moment-là, lors d'une éventuelle relance, de se battre pour la victoire. Donc, pour l'instant, Valérie Limoges, elle est au maximum. Elle ne peut faire mieux que de suivre Kevin King. Le pousser à l'erreur, il ne faut pas trop y penser dans le cas d'un pilote comme Kevin King, qui est très expérimenté, très talentueux. Je ne pense pas qu'il va faire une erreur. Donc, c'est certain que Valérie, pour l'instant, eh bien, elle, elle assure simplement la deuxième place. Simplement, c'est un grand mot parce que c'est vrai que piloter ces voitures-là, à la limite, ce n'est pas nécessairement facile. Non, effectivement. Dans le cas de Valérie Limoges, il faut le rappeler quand même, elle est passée à l'histoire hier en remportant, bon, on oserait dire par défaut, mais ce n'est pas par défaut parce qu'elle a vraiment mené une bonne course, mais avec cette victoire, elle est passée à l'histoire. Bien, c'est certain que, oui, on voudrait toujours gagner en étant le premier à passer sous le damier, le premier à passer la ligne d'arrivée, mais je pense que c'était quand même une belle victoire pour Valérie Limoges. On va rejoindre Tania dans les pluies. Eh bien oui, messieurs, le numéro 7 de Charles Robin a aussi été contraint à l'abandon. Problème mécanique, clairement, on est directement allé dans les paddocks. Alors, on ne retournera pas en piste du côté du numéro 7. Merci beaucoup, Tania. Donc, troisième pilote, malheureusement, abandonné cette épreuve. Voiture numéro 7 de Charles Robin, dont on venait à peine de parler. Tantôt, on le disait qu'il était issu du karting. Première présence pour lui à Trois-Rivières dans la Coupe Nissan-Micra. Charles Robin, qui avait réalisé des débuts prometteurs il y a deux semaines au circuit Mont-Tremblant dans le cadre de la Classique d'été. Alors, je pense qu'on avait évidemment d'autres espoirs, espoir de bien terminer cette épreuve ici au Grand Prix Trois-Rivières. Ce ne sera pas pour cette fois, malheureusement. On regardait derrière Paul Dargy qui réussit toujours à protéger sa huitième position sur Jean-Michel Isabelle. Tu disais, l'écart est quand même assez important entre Paul Dargy et la septième position. C'est plus de huit secondes, si je ne m'abuse, de retard actuellement. Oui, huit secondes, mais même un peu plus dans le cadre de Paul Dargy sur le pilote Austin Riley. Pendant ce temps-là, eh bien, on voit Nicolas Barrette qui a réussi à se donner une petite marge pour préserver cette troisième place face à Sylvain Ouellet. Là, ce sont les deux premiers. Valérie Limoges qui semble s'être rapprochée un tout petit peu de Kevin King. Alors, ce n'est pas fini. Oui, il y avait une seconde de retard tantôt pour Valérie Limoges au dernier passage, mais j'ai l'impression qu'on a réussi à refermer un peu. On va être plutôt dans les dixièmes que dans la seconde pour la pilote à bord de la voiture 220, la voiture jaune et rouge de Valérie Limoges. Je disais, Frédéric, que ce n'est pas fini. Eh bien, on est exactement à la mi-course, donc ce n'est vraiment pas fini. Non, absolument. Et Kevin King, qui est toujours le meneur de cette épreuve, on vous le rappelle, tente de venir chercher ici à Trois-Rivières, chez lui, la première victoire en carrière en coupe Nissan Micra, ici devant les siens. On a vu Valérie Limoges tout à l'heure très agressive, aller même un petit peu au-delà du vibreur, donc c'est certain que Valérie Limoges ne lâche rien. Elle entend maintenir la pression sur Kevin King. Pour l'instant, elle a réussi à revenir dans la même seconde, un écart de 878 millièmes de seconde au dernier passage de la ligne de départ arrivée. Il y a un écart quand même important. quand on regarde, on voit des voitures groupées, on voit Kevin King et on voit également Valérie Limoges aux avant-postes. Regardez, c'est long avant qu'on voit la voiture de Nicolas Barrette, quand même, presque cinq secondes de retard, pas habituel quand même dans cette série-là. Peut-être cette année, je n'ai pas vu toutes les courses, mais si je me fuis, aux années passées, on était beaucoup plus groupés qu'on l'a actuellement. Oui, tu as tout à fait raison, Frédéric. Effectivement, on a l'habitude de voir des pelotons plus compacts en coupe Nissan Micra. Je dirais qu'hier, c'était peut-être un peu trop compact parce qu'on a vu quelques accrochages. Donc, d'une certaine manière, je ne suis pas nécessairement déçu que la course pour l'instant soit aussi calme, on va dire comme ça, parce qu'il en faut de temps en temps, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir autant d'écarts dans les courses de la coupe Nissan Micra. Oui, parce qu'on est plus de 10 secondes entre la première et la sixième. J'oserais même dire qu'on est à 19 secondes quand même. Je regarde le temps enregistré par Frédéric Bernier qui est à la sixième position. C'est 19 secondes du meneur. C'est énorme quand même après 20 minutes de course. Oui, mais on le voit dans le cas des meneurs et c'est le cas tout spécialement de Kevin King. Alors que là, on a Paul Dargé qui est dans l'échappatoire au bout de la ligne droite du Carmel. Ça, ça a profité clairement à Jean-Michel Isabelle qui, d'ailleurs, je regarde le temps qui est à la septième position. En fait, on aura le temps lors du prochain passage, mais Jean-Michel Isabelle qui continue sa remontée maintenant à la huitième position. Jean-Michel Isabelle, effectivement, donc son prochain objectif c'est Austin Riley. Il est beaucoup plus loin, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, on vous le répète. Il reste encore 17 minutes très précisément à faire à cette épreuve. Donc, rien n'est impossible. On va voir ce qui va arriver pour l'instant. Eh bien, c'est les deux meneurs qui retiennent l'attention. Kevin King dans la numéro 40 en première place et Valérie Limoges dans la 2-2-0 en deuxième position. Valérie, qui est de plus en plus près au dernier passage. C'était désormais d'une demi-seconde l'écart. Il y a une belle bagarre également pour la sixième position, Philippe, entre Austin Riley et le pilote qui est tout juste après lui. D'ailleurs, on va aller voir sur les écrans. Je pense que c'est vraiment une belle bagarre. On est en deçà de la seconde, d'écart entre Riley et Frédéric Bernier. Oui, on est à 73 centièmes. C'est millième plutôt. Voici Sylvain Ouellet. Par la suite, eh bien, c'est Marco Signoretti. Un peu plus loin, vous voyez, un bon écart vraiment entre Frédéric Bernier, Austin Riley et le reste du peloton. Voilà, quand même une belle bagarre entre ces deux pilotes. La voiture numéro 20 de Riley, la 28 de Frédéric Bernier. Oui, Frédéric Bernier, suite à son contact tout à l'heure, c'est certain que la voiture un petit peu endommagée, là, au niveau de l'avant droit, ça n'a pas l'air de frotter au niveau du pneu, heureusement pour lui, mais c'est certain que la voiture est un petit peu moins compétitive. Donc, Frédéric Bernier, eh bien, s'est retrouvé dépassé par Austin Riley, mais il ne lâche rien, le pilote de Québec, Frédéric Bernier, dans la 28. Voilà cette bataille que vous voyez sur vos écrans, Austin Riley, la numéro 20, Frédéric Bernier, et le numéro 28. Donc, on a 16 minutes encore à compléter pour cette deuxième épreuve du week-end de la Coupe Nissan-Micran. Je vous le rappelle, là, pour les gens que ça intéresse, j'imagine qu'il y en a plusieurs parmi vous que ça intéresse, évidemment, cette session d'autographe des pilotes de la série NASCAR Pinties entre 12h30 et 1h15. Donc, session d'autographe avec les pilotes de la Pinties. On sera dans la section des puits, donc dans la ligne des puits pour cette session d'autographe d'une durée de 45 minutes. Je vous rappelle que les cérémonies protocolaires débutent à 13h59 et la course elle-même, donc le drapeau vert, à 2h18, 14h18, donc pour les gens, pour la NASCAR Pinties. Petite suggestion à tous les dizaines de milliers de spectateurs qui sont ici avec nous ce dimanche à Trois-Rivières, eh bien, c'est de faire la première partie de la séance d'autographe de la NASCAR Pinties de midi et demi à 13h. Parce qu'à 13h, c'est la séance d'autographe des pilotes de la coupe Nissan Micra. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Ça va vous permettre de côtoyer deux types de pilotes dans deux catégories différentes avec, dans les deux cas, beaucoup de pilotes québécois aux avant-postes. Excellente suggestion, effectivement. Pendant qu'on voit Valérie Limoges, je ne sais pas si elle va tenter un dépassement avant longtemps, mais elle s'est drôlement rapprochée de Kevin King, la voiture numéro 40. Il y a trois dixièmes à peine de retard pour Valérie Limoges lors du dernier passage. Elle remplit les miroirs actuellement de Kevin King. Valérie Limoges, on l'avait dit, tout au long du week-end depuis la première session de pratique vendredi. Elle est rapide en piste. Elle est une des pilotes, sinon l'une des pilotes les plus rapides sur le circuit de Trois-Rivières dans cette coupe Nissan Micra. Kevin King est en position. Il devra défendre dans les 14 prochaines minutes. Et vraiment, on a complètement largué Nicolas Barrette. Regardez, il y a presque cinq secondes d'écran entre Nicolas Barrette et la voiture du meneur Kevin King. Oui, mais Nicolas Barrette qui lui a réussi tout de même à se sauver un petit peu des pilotes en quatrième et cinquième position. Donc, c'est certain que pour Nicolas, eh bien, c'est la possibilité, ce n'est pas encore fait, bien entendu, mais c'est la possibilité de décrocher un podium à la régulière, disons-le comme cela, parce que c'est vrai qu'hier, oui, il est monté sur la première marche du podium, mais lui-même était le premier à se rendre compte que ça allait être sans doute très, très provisoire compte tenu de la pénalité qu'il risquait d'avoir. Donc, pour Nicolas Barrette, c'est la possibilité d'un premier podium officiel dans la série. C'est un beau week-end jusqu'à maintenant également pour Sylvain Ouellet chez les seniors qui pourraient à nouveau remporter l'épreuve dans cette catégorie. Il l'avait fait hier également. Bon, c'est Austin Riley qui est allé toucher le muret de pneus, d'ailleurs au même endroit que tout à l'heure où Frédéric Bernier s'était accroché également. Absolument. Austin Riley, donc petit contact avec le mur, alors que là, on a à l'écran Paul Dargy qui est reparti suite à son tout droit tout à l'heure. En arrière de lui, Xavier Lassus, un pilote recrut et puis Nicolas Touchette dans la numéro 55. Alors voilà, une autre bataille un petit peu plus loin dans le peloton. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans la coupe Nissan Micra, c'est que c'est pas juste aux avant-postes qu'il y a des batailles. Ici, on voit cette bataille pour la 13e et la 14e place. Là, on revient sur les meneurs, Kevin King et Valérie Limoges. Ah, Kevin King qui continue là à défendre devant Valérie Limoges de la voiture numéro 220 qui, rappelons-le, a remporté l'épreuve d'hier. Elle qui avait terminé 2e à la suite d'une pénalité imposée à Nicolas Barrette. Il s'est retrouvé à la première position. Barrette qui, lui, a été relégué à la 4e. Ça a profité, ça, à Marco Signoretti qui, lui, est monté sur le podium. Lui qui avait terminé au 4e rang, si je ne m'abuse, dans le cadre de Marco Signoretti. Deuxième, pardon, pour Signoretti. C'est vrai. Kevin King lui est monté sur la 3e marge du podium. Oui, par le jeu des reclassements, effectivement, suite à la pénalité. Nicolas Barrette, Marco Signoretti, donc, s'est retrouvé deuxième hier. Frédéric, on parlait de la séance d'autographe des pilotes de coupe Nissan Micra. Rapidement, pour préciser que oui, c'est à 13 heures, on vous le rappelle, et c'est au camion de la coupe Nissan Micra, le camion officiel, celui où vous pouvez, notamment, découvrir la fameuse Nissan Leaf, Nismo RC, voiture que j'ai eu la chance de piloter. Voilà, la petite plug est faite. Mais donc, au camion de la coupe Nissan Micra, vous avez donc la possibilité à 13 heures d'assister à la séance d'autographe, de participer, on devrait dire comme cela, à la séance d'autographe des pilotes de la série. Écoute, je ne considère pas ça comme une plug, Philippe, parce que quand même, vous êtes le seul magazine de course automobile au Québec. Il est excellent, d'ailleurs, de belles images, des textes qui sont bien ficelés avec plein de gens qui suivent au quotidien la course automobile. On est dépassionnés. On est tous dépassionnés. Et puis, si vous êtes aujourd'hui ici avec nous au Grand Prix de Trois-Rivières dans les estrades, eh bien, on espère que vous aussi, vous êtes des passionnés de sport automobile. Un Grand Prix de Trois-Rivières qui fête sa cinquantième édition. C'est toujours un événement magnifique. Et on a le goût, évidemment, de célébrer cette cinquantième édition. Pour l'instant, on la célèbre avec un beau duel pour la première place entre Kevin King et Valérie Limoges en coupe Nissan Micra. Oui, je dirais que c'est quasi un sans-faux pour les deux voitures de tête. Kevin King et Valérie Limoges. Et dans les puits, c'est la voiture numéro 22 de Roger Champoux. Il semble avoir des problèmes à l'avant-gauche pour Roger Champoux. Kevin King et Valérie Limoges qu'on a toujours dans les écrans actuellement sur le site du Grand Prix Trois-Rivières. Et là, ce qui va arriver avant longtemps, c'est qu'on va retrouver devant nous des retardataires. Donc, ça pourrait peut-être un peu réduire cette belle course ce qu'on a entre les deux meneurs actuellement. Évidemment, on va devoir laisser passer. Les retardataires vont devoir se tasser, mais quand même. Oui, on va changer vraisemblablement la roue avant-gauche dans le cas de la voiture numéro 22 de Roger Champoux. Bon, vous voyez ce que je disais. On s'amène avec les retardataires avec la voiture 53. Oui, Marie-Josée Massicotte. Il a 27 aussi. Celle de Charles Deschênes, donc voilà, qui laisse passer les deux meneurs. Aucune difficulté ni pour Kevin King ni pour Valérie Limoges. Valérie Limoges qui a dû se déporter un petit peu à l'extérieur de la trajectoire, mais pas de gros soucis pour elle. Donc, pour l'instant, les deux premiers, Kevin King et Valérie Limoges, ont passé. Et là, c'est une belle bataille en arrière. On est pilotant un tour entre Charles Deschênes et Marie-Josée Massicotte, les voitures 27 et 53. Vous voyez qu'on a d'autres retardataires qu'on va rejoindre avant longtemps pour Kevin King et Valérie Limoges. Et bon, là, c'est Nicolas Barrette qui se retrouve derrière les deux retardataires, la voiture 427 au haut de votre écran. Également, Marco Signoretti, la voiture numéro 97 qui, lui, est à la quatrième position actuellement. Donc, au classement, si ça demeure ainsi, Kevin King qui devrait reprendre une avance un peu plus confortable sur Marco Signoretti puisqu'il n'y a seulement que quatre points actuellement. On va aller rejoindre Tania Bourdin dans les plus. Eh bien oui, messieurs, le numéro 22 de Robert Champoux est entré dans les puits. En fait, on a eu quelques touchettes en piste et la coque de la voiture, en fait, pousse sur les roues présentement. Donc, on a tout simplement tiré afin d'éviter de faire une crevaison. Merci beaucoup, Tania, pour ces informations sur la voiture de Roger Champoux, la voiture numéro 22. Si je ne m'abuse, voilà la voiture numéro 22. Roger Champoux qui partait en 14e position. Belle qualification pour lui. Pilote qui évolue dans la série à temps partiel. Là, on voit que Kevin King a été capable de prendre vraiment beaucoup plus d'avance. Donc, est-ce qu'il a bénéficié un petit peu du dépassement de pilote à qui on prenait un tour pour reprendre quelques dixièmes de seconde sur Valérie Limoges? Ce n'est pas encore fini, n'oublions pas, il reste encore un peu plus de huit minutes à faire à cette épreuve. Absolument. On a de belles courses, on a une belle lutte derrière également. On n'est pas seulement les deux menants, on a vraiment de belles luttes. J'ai hâte de voir Jean-Michel Isabelle la voiture 86 si on a réussi à rétrécir. On va voir au prochain passage les temps de passage pour Jean-Michel Isabelle qui se retrouve, lui, à la huitième position actuellement. On va voir s'il a été en mesure de grappiller quelques secondes sur Austin Riley. On sait que Riley a été victime d'une petite touchette avec le muret de pneus tout à l'heure. Je ne sais pas si ça lui a permis à Jean-Michel Isabelle d'aller chercher du temps. Ça, c'est Paul Dargy, la voiture 63, malheureusement. Arrêt de Paul Dargy, effectivement, voiture arrêtée. On n'a pas pu voir exactement à quel endroit sur le circuit c'était. On espère que c'est en position très sécuritaire afin de ne pas entraîner de neutralisation. Paul Dargy, c'est malheureux, lui qui faisait un retour dans la série cette fin de semaine, pilote de la région Trois-Rivières, lui aussi. Kevin King, toujours en tête de cette épreuve. Sept minutes et des poussières avant le drapeau à Damier. Et on voit la reprise. Oh! Pas regarder des deux côtés avant de s'aventurer sur la piste. Finalement, on retourne. Ouais. Comme on te disait, au circuit Gilles-Venov, à Montréal, ils ont des marmottes. Ici, à Trois-Rivières, on a des écureuils. Des écureuils. Mais il a été très prudent. Il a vu arriver la voiture de course et puis, bon, finalement, ce n'est pas le temps de traverser. On va retourner. Ouais, on ne veut surtout pas demain sur le circuit Trois-Rivières en fin de semaine. Il y aurait qu'il y en ait une deuxième présence. Je ne suis pas certain que ce soit le même. Celui d'hier est un peu plus foncé. Ouais, effectivement. Mais en tout cas, celui-ci n'avait pas de dossard, donc il n'avait absolument pas à être en bord de piste. C'était totalement illégal. Voilà. Kevin King et Valérie Limoges toujours aux avant-postes. Regardez Valérie Limoges qui a encore une fois réussi à rétrécir l'écart. Il faut dire qu'il y a encore une fois des retardataires devant. C'est la voiture 220 de Valérie. Bon, Valérie Limoges, mais devant eux... La 22 de Roger Champeau qui est repartie. Et puis on a également la 57 de Michel Barrette qui va concéder vraisemblablement un tour dans les prochains instants. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Martin Barrette. C'est une journée un peu plus difficile à la 21e actuellement. Dans le cas de Michel, à la 16e. Bon, on a réussi à remonter un peu. Et j'en regardais le temps de passage pour Jean-Michel Isabelle. Est-ce qu'on a réussi à rétrécir un peu l'écart? Oui, dans le cas de Jean-Michel Isabelle, il est beaucoup remonté. Il est à moins d'une seconde désormais. Donc c'est certain qu'une course, encore une fois, absolument spectaculaire pour Jean-Michel Isabelle. Puis on précise que toute cette remontée, elle s'est faite sans aucune présence de la voiture de sécurité. Il n'a jamais bénéficié d'une neutralisation pour recoller au paquet, comme on dit, revenir en arrière de ses adversaires directs dans le poteau. Et là, on voit Michel Barrette qui a été dépassé par les deux meneurs, Kevin King dans la 40, Valérie Limoges dans la 2-2-0. Ça fait une belle image, là. Kevin King, Valérie Limoges, Michel Barrette en arrière, il pourrait... J'espère qu'un de nos photographes est sur place pour prendre cette image-là parce qu'on va l'offrir à Michel pour dire, regardez, moi, j'étais en troisième place derrière les deux meneurs de la coupe Nissan Micra lors de cette 60e course, on vous le rappelle, 60e course de l'histoire de la série ici à Trois-Rivières aujourd'hui. Et Valérie Limoges qui se fait de plus en plus incisive derrière Kevin King. Est-ce qu'elle va tenter d'ici la fin de cette épreuve, c'est-à-dire dans un peu moins de 5 minutes, un dépassement sur Kevin King qui mène de bout en bout cette épreuve. Et pour Jean-Michel Isabelle, écoute, il a drôlement resserré l'écart. Il serait peut-être même en mesure, si ça se poursuit, d'effectuer un dépassement autant sur Riley que sur le pilote qui est devant lui, dont il s'est passé un peu vite sur l'écran, qui est à la sixième position. Oui, pour l'instant, Frédéric Bernier, voilà. Franchement, là... Oh, mais là, Jean-Michel Isabelle a été victime, là... Il s'est passé quelque chose, là, il a reculé à la onzième position. Ah, bien, ça, c'est malheureux pour Jean-Michel Isabelle. On n'a pas vu, là, sur les écrans. On devrait sans doute avoir de l'information. Là, on a l'écran pour l'instant. Marco Signoretti et Sylvain Ouellet qui ne se sont pas... pas quittés de toute la course, là. Ils sont en bataille depuis le début de cette épreuve pour la quatrième position. Et où est la voiture de Nicolas Barrette? Est-ce qu'elle est derrière, là? Oui, elle est derrière, bon, celle de Valérie Limoges. Complètement seul, parce que je voyais les deux voitures derrière. Bon, on ne voit pas, évidemment, dans le haut de l'écran. Vu simplement... Et là, Valérie Limoges vraiment très, très près de Kevin King, là, vraiment une bataille, alors qu'il reste 3 minutes 45 secondes à faire. Ça, ça veut dire environ deux tours de piste. Écoute, je ne vois pas. La voiture que je vois, c'est celle de Marco Signoretti à la troisième position. Je peux me tromper, là, mais non, regarde. Là, pour l'instant, donc, on a les deux meneurs, Kevin King et Valérie Limoges. Ensuite, on a des concurrents qui sont à un tour. C'est peut-être... Oui, peut-être que c'est ça. Chose certaine, Kevin King et Valérie Limoges sont aux avant-postes. Peut-être qu'ici, on pourra voir... C'est Michel Barrette et Roger Champoux qui sont toujours à un tour pour l'instant. Voiture blanche, c'est ce qui m'a fait douter. Je croyais que c'était celle de Marco Signoretti, mais c'est bel et bien Nicolas Barrette à la troisième, Marco Signoretti à la quatrième et Sylvain Ouellet à la cinquième actuellement. Peut-être que Nicolas Barrette ne veut pas infliger à son père de lui prendre un tour, donc c'est pour ça, comme il sait que pour l'instant, sa troisième place est plus ou moins assurée. Non, bien sûr, on plaisante un pilote, il veut toujours aller le plus vite possible, c'est une certitude, mais c'est vrai que Nicolas Barrette pour l'instant est bien à concéder environ huit secondes sur les deux meneurs. C'est clair aussi que c'est très bien qu'il ne peut pas prétendre à la victoire pour l'instant, donc pour lui un podium serait un excellent résultat de toute manière et pleinement mérité. Oui, puis là ça deviendra encore une fois son meilleur résultat en carrière avec une troisième position et puis actuellement il a une avance quand même confortable de cinq secondes sur Marco Signoretti avec un peu plus de deux minutes à faire à cette épreuve de la coupe Nissan Micra. Quatre secondes d'écart entre Kevin King et Valérie Limoges. Valérie Limoges très très près du mur à la sortie de la porte du Plessis. On voit qu'elle se place complètement dans l'inspiration de Kevin King. Est-ce qu'elle va tenter au bout de la ligne droite du Carmel un dépassement? On arrive là avec des retardataires devant. Ça va peut-être un peu gêner Valérie Limoges. Valérie, c'est certain qu'elle voudrait aller chercher une victoire, je dirais, à la régulière. Oui, elle a gagné la course d'hier mais on sait que c'est par décision suite à la pénalité infligée à Nicolas Barrette mais là je pense qu'elle a vraiment très très hâte de dire moi aussi je peux gagner à la régulière sans montrer même si c'était une victoire qui était pleinement méritée hier, c'est certain mais on a toujours ce petit goût quand on est pilote bien entendu de vouloir dire c'est moi qui passe le premier sous la ligne d'arrivée. Il va rester à peine un tour de piste bien fait de la part de Paul Dargy qui a laissé les deux meneurs passer. Donc Kevin King et Valérie Limoges qui devraient s'amener vraisemblablement dans le dernier tour de piste. C'est ce qu'on verra là à la tour des contrôleurs. Voilà, dernier tour de piste avec Kevin King la voiture numéro 40 aux avant-postes Valérie Limoges tout juste derrière lui. Ah, et là il y a eu tête à queue la voiture numéro 53. Ah bien là ça c'est décevant j'espère qu'on pourra déplacer la voiture pour ne pas nuire au spectacle parce qu'il y a un excellent spectacle aux avant-postes. Elle est repartie bonne nouvelle donc Kevin King et Valérie Limoges est-ce que Valérie Limoges Philippe va tenter quelque chose si la fin de cette épreuve elle va consolider sa deuxième position? Bien c'est certain que Valérie on peut espérer s'il y avait encore eu la voiture de Marie-Josée Massicote elle n'aurait pas pu parce qu'il y aurait eu un drapeau jaune à cet endroit-là mais là ça surveillait bien justement au bout de la ligne droite du Carmel je pense que c'est c'est la chance pour Valérie Limoges d'espérer aller chercher cette première place on va voir ce qui va se passer pour l'instant elle reste en arrière de Kevin King. Oui et Kevin King rappelons-la a mené de bout en bout cette épreuve de la coupe Nissan Micra. Valérie Limoges elle depuis le virage numéro 1 est à la deuxième position. Ça va quand même être assez difficile pour Valérie Limoges il faudra voir peut-être au niveau du Villeneuve. Non j'ai l'impression qu'elle garde la même trajectoire de course que Kevin King semble pas être en mesure d'effectuer un dépassement du moins pour l'instant malgré qu'elle remplit les rétroviseurs de Kevin King actuellement. Oui et on voit donc pour l'instant Kevin King qui va protéger il n'a même pas besoin de protéger la trajectoire c'est certain que l'écart est un petit peu trop grand et donc ça va être Kevin King. Oui c'est fort bien fait de la part de Kevin King qui s'amène drapeau à damier Kevin King la voiture numéro 40 qui l'emporte devant la 220 de Valérie Limoges dans cette deuxième épreuve de la coupe Nissan Micra en fin de semaine la 60e depuis le lancement des hostilités. Et beau travail de la part de Kevin King originaire de Sherbrooke mais rappelons-le domicilié à Trois-Rivières employé du karting Pointe-du-Lac et Valérie Limoges très heureuse également de son résultat. Oui et puis Kevin King qui vint enfin cette malchance après Trois-Rivières voilà Kevin King très très heureux bien entendu victoire pleinement méritée il est parti en pôle position il a mené tous les tours remporté cette course de coupe Nissan Micra la 60e course de l'histoire de la coupe Nissan Micra je pense qu'on ne pouvait pas avoir un plus beau vainqueur que le meneur au championnat au terme d'une course absolument parfaite pour Kevin King parce qu'il a été sous la pression de Valérie Limoges tout au long de ses 28 tours de course. Et tout le monde j'ai comme le goût de te dire Philippe que tout le monde revient à la position où il aurait dû être hier Nicolas Barrette termine sur le podium sur la troisième marche hier du tété de ce contact avec Kevin King ça aurait été possiblement le même portrait hier qu'aujourd'hui. Peut-être une deuxième place qu'il aurait pu espérer hier Nicolas Barrette mais malgré tout je pense que ce podium aujourd'hui acquis à la régulière vient un petit peu récompenser ses efforts il mérite pleinement ce podium parce que c'est vrai que lui aussi a livré un excellent week-end dans son ensemble mais pour l'instant évidemment le grand vainqueur c'est Kevin King Valérie Limoges signalons aussi que Jean-Michel Isabelle lui intermine tout de même à la septième position c'est un petit souci transpondeur tout à l'heure qui fait qu'on ne le voyait pas apparaître pendant un tour ou deux sur les écrans Voilà donc ça explique que tantôt on le voyait à la onzième position Jean-Michel Isabelle donc c'est je pense sans l'ombre d'un doute la remontée de la course que celle de Jean-Michel Isabelle qui s'élançait lui de la 22e position termine à la septième comme tu l'as dit écoute c'est un excellent résultat pour Jean-Michel Isabelle qui a même réussi à dépasser Austin Riley en fin de course lors des derniers tours Oui absolument donc Jean-Michel Isabelle très très belle performance pour lui de retour dans cette voiture numéro 86 de l'équipe Perry Performance alors que là on a vu à l'arrêt la voiture numéro 116 d'Éric Chaput alors peut-être un contact dans le dernier tour pour Éric Chaput décidément les derniers tours c'est pas sa chance pour aller au Grand Prix de Trois-Rivières cette année Non vraiment pas en lutte hier rappelons-le avec Jean-Michel Isabelle il y avait eu un violent contact dans la grande ligne droite devant la ligne départ arrivée Éric Chaput qui avait malheureusement dû abandonner tout comme Jean-Michel Isabelle salutations signalant également aux employés bénévoles du Grand Prix Trois-Rivières il y en a 1200 lors des deux week-ends ils sont tellement importants sans eux on peut pas réaliser un événement aussi grandiose qui dure sur 5 jours et qui s'étale même sur encore un peu plus quand on inclut les défilés pendant le week-end on aura droit à une entrevue avec Tania Bourdin dans les prochaines minutes avec le gagnant de cette épreuve Kevin King j'ai l'impression qu'il est très mais très heureux le gagnant de la coupe Nissan Micra on va aller maintenant voir le résumé de cette épreuve excellent départ pour Kevin King et c'est Valérie Limoges Philippe qui en profitera lors du premier virage alors que Nicolas Barrette s'est lancé de la deuxième position Limoges qui ira se positionner tout juste devant Nicolas Barrette pour s'emparer de la deuxième d'ailleurs elle ne quittera pas cette position avant la fin de l'épreuve oui Nicolas Barrette qui a été contrat d'aller complètement à l'extérieur du premier virage et ça a ouvert la porte à l'entrée du 2 à Valérie Limoges on a vu ces contacts de Frédéric Bernier également la voiture numéro 97 Signoretti puis Bernier qui est dans deux phases consécutives ont touché le mur l'abandon d'André Lapointe ensuite dans la 47 oui vous voyez la voiture de Marco Signoretti pas mal endommagée à l'avant cet écureuil qui s'est mêlé à la fête aujourd'hui et ça c'est Jean-Michel Isabelle qui réussit ce dépassement là on voit ce qui est arrivé avec Marie-Josée Massicotte et ensuite heurté par Mario Dufour par Éric Chaput donc c'est ce qui explique pourquoi Éric Chaput n'a pas pu compléter cette épreuve donc vraiment malheureux accrochage pour Éric Chaput drapeau à Damien donc Kevin King regardez là comment il est heureux maintenant allons écouter ses commentaires puisqu'il est en compagnie de Tania Baudin et bien oui triple bien d'adoption Kevin King j'ai l'impression que c'est une émotive celle-là on la voulait on l'a comment ça écoute ça fait 4 ans qu'on est tout le temps en train de se battre pour la première position ici puis on dirait qu'on a une malédiction mais aujourd'hui elle est partie puis on a remporté la victoire des gens que tu aimerais remercier pour cette victoire qui est clairement très très importante pour toi écoute j'ai tellement de bons partenaires cette année entre autres Guillaume avec L.P. Apparel puis High Construction Scores sur les Trois-Rivières bien magique écoute c'est tout ce monde-là c'est grâce à tout ce monde-là qu'est capable de faire la saison puis de bien performer en avant alors le gagnant Kevin King qui va aller célébrer avec ses pères sur le podium du 50e Grand Prix de Trois-Rivières merci beaucoup Tania alors qu'on va rejoindre le cercle des vainqueurs pour la cérémonie de podium avec les gens de la coupe Nissan Micra écoute ça aurait été un beau fin de semaine malgré cette pluie qui est venue se mêler à la partie hier quand même on a eu droit à deux belles courses quand même Philippe oui on a eu droit à deux courses très très différentes Frédéric effectivement la course d'hier avec un peu trop de neutralisation un peu trop d'incident mais malgré tout la victoire de Valérie Limoges mais on retiendra surtout la course d'aujourd'hui sans rien enlever à Valérie Limoges et sa victoire d'hier mais c'est certain que la course d'aujourd'hui elle marque un peu l'histoire avec la 60e impreuve de la coupe Nissan Micra et cette victoire enfin à Trois-Rivières de Kevin King je pense une victoire pleinement méritée là encore pour Kevin King qui augmente ainsi son avance au championnat c'est pas fini pour la coupe Nissan Micra parce que si vous voulez voir tous ces pilotes et même leur parler et bien allez à la séance d'autographe des pilotes de la coupe Nissan Micra à leur paddock à compter 13 heures aujourd'hui on vous rappelle également qu'il va en rester quatre épreuves à cette saison de la coupe Nissan Micra Philippe on peut toujours te lire via Pole Position site internet il y a la revue également qui est disponible oui effectivement sur poleposition.ca des nouvelles sur le sport automobile canadien au quotidien et puis le magazine Pole Position qui est toujours en kiosque l'édition présentement en kiosque évidemment elle présente le Grand Prix de Trois-Viens mais elle va présenter aussi le rallye des filles une épreuve du championnat canadien des rallies qui a lieu au mois de septembre alors si vous voulez continuer à vous informer sur le sport automobile c'est en kiosque bien entendu partout au Québec merci beaucoup Philippe Brasseur Frédéric Beaulieu qui vous donne rendez-vous également à 14h aujourd'hui avec les 50 tours Hôtel Le Concorde de Québec la NASCAR Pinties avec Didier Scranon et Marc Quentin Carl Nadeau dans les puits nous on vous dit merci d'avoir été là mais surtout restez là pour l'épreuve reine alors qu'on se dirige vers François Roy pour la cérémonie des podiums pour la cérémonie des podiums pour la cérémonie des giờours on doit maintenant ань, on s'en adapte voilà je vous dat fellows comme moi